Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je me suis arrêtée sur une série d'articles qui aiguisaient ma curiosité, donc c'est en fait l'élection de Trump, les GAFA et la responsabilisation autour de l'émission carbone. Je voulais essayer de comprendre un peu, voilà, quels sont les acteurs qui se sentent impliqués dans la protection sociétale et la protection sociale de tous et notre environnement. Donc en fait comme vous le savez Trump, ben voilà, il a été élu le 28 mars 2017, donc c'est le président des Etats-Unis, et lui en fait il a posé en fait ce monsieur, sa signature sur son décret, et ce décret c'est un décret sur l'indépendance énergétique. Alors Trump, il est revenu en fait sur de nombreuses mesures phares qu'avait pourtant établi donc le quatrième président des Etats-Unis qui était Barack Obama, qui avait mis en place en fait des accords avec l'agence de protection pour l'environnement quoi. Voilà, donc une partie du budget était allouée à ça. Donc du coup, face à cette apposition de Trump, en quelque sorte, en termes de responsabilisation vis-à-vis de la taxe carbone et autres, ben il y a quand même des grands de la Silicon Valley qui sont intervenus, c'est ce que j'appelle communément les GAFA. Alors parmi elles, en fait, on retrouve les grands de ce nom, qui se sont mobilisés autour de la protection d'une politique environnementale. Donc parmi ceux-là, quand ils font les choses bien, il faut essayer également de le dire, donc on a Apple, on a Alphabet de chez Google, Microsoft, on a Amazon sur le site de Bloomberg. Donc au total, en fait, c'est 81 compagnies quand même, qui ont quand même explicité ouvertement et publiquement. Alors c'est peut-être pour un aspect de marketing et de com' extérieur, peut-être, mais si l'action est bonne et louable, pourquoi pas. Donc en fait, eux, ils ont confirmé vraiment leur volonté de réduire les gaz à effet de serre. Et notamment, Apple et Google, en fait, ils avaient ratifié un projet de Barack Obama qui faisait à réduire de 32% les émissions de carbone d'ici 2030. Et ça, c'était le projet, ou encore le plan Clean Power qui avait lancé Barack Obama. Donc ce qui est bien de voir, c'est qu'il y a des grands de la Silicon Valley qui ont pris conscience et même position, en fait, dans la politique de préservation de notre environnement. Donc voilà, il y a aussi du bon, et je voudrais vous en parler parce que je trouvais ça intéressant, tout simplement, voilà. Donc les GAFA, il y a du bon, il y a du moins bon, mais quand il y a du bon, il faut aussi le dire. Allez, n'hésitez pas à consulter mes autres vidéos si une toute autre curiosité pouvait stimuler la vôtre. Bonne journée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio